Nous avons le temps d'apprécier votre présence. Alors on est au panne du ciment, mais de la cité de l'auto. Et c'est exceptionnel de la retrouver ici sur la piste, parce qu'à un plateau comme celui-ci, il y a très très peu de gens qui peuvent se monter d'avoir vu complet à ce point-là. On laisse passer la poire de 1892, on laisse passer la Delamarre 1900, les deux Dion-Bouton, et également cette superbe brasier de 1900, regardez ça comme c'est magnifique, le petit vis-à-vis de Dion, regardez comme il est mignon également. Alors vous voyez, c'est un petit peu de réactivation. Il y a un bébé de Peugeot qui avait des fusils tranquilles au niveau de son radiateur. Et regardez cette superbe panne 1 de course 1908. Il faut savoir que c'est un moteur 4 cylindres de 12 litres de cylindrée, 120 chevaux. La même cylindrée que la Bugatti Royal. Vous vous rendez compte ? Avec sa 4 cylindres en moins, c'est une voiture qui a été engagée au grand prix de la Seine. Allez, faites-lui, il avait signé avec les casquettes. Dites-lui, bravo, il le mérite. Ah, voilà, j'entends un petit peu d'ambiance là. Parce qu'on est dans un autre petit bébé là, voilà. Grâce à la Ford T. Alors on parle de Ford T, la voilà. Regardez également la superbe Lorraine Petrich qui arrive à l'instant, qui nous est présentée par le musée en Guimala. Ça c'est une voiture compétition client. Elle s'est illustrée aux 24 Ford T. Et oui déjà, et puis on a les Bugatti. Et oui, on ne peut pas parler des alémas sans parler des Bugatti. Des donnages des MS, c'est tout de suite pas pareil. Lorraine, donc, Lorraine Petrich qui avait fait un triplé en 26 avec une exceptionnelle performance. Et puis regardez, les Bugatti également, encore une fois, on peut difficilement parler d'automobile ici à Mulhouse sans évoquer très régulièrement la fameuse marque de Mol5. On verra un petit moment peut-être après-midi qu'il y a des trésors qui sont ici aussi à la cité de l'Auto et on est très très heureux de pouvoir les présenter dehors. Il y a un petit siècle qui fière 509. Ah, il y a un petit siècle. Et puis on passe avec celle de Sechou, la cette fameuse 402 hélice de 1937. D'autres 402 hélice, si on rentre en dernier. Et puis les hostiles, c'est là, qui continue à nous régaler. Il y a également, je vous le disais, des Renault, la Renault Bonacar, regardez, ça, je crois qu'on est magnifique. Regardez, comme c'est fait, c'est la présentation. Une petite partie découvrable, regardez ça. Et puis, elle est très très déciéreuse, c'est la super passion, elle passe dehors. C'est une voiture qui appartient au musée de l'aventure Peugeot et qui est une 402 Coach Transformable Eclipse. Ça veut dire que le toit monte électriquement comme on fait aujourd'hui des voitures. Seulement, cette voiture a été conçue déjà en 1937. Donc, c'est une des premières voitures avec un toit escamotable de manière électrique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure au chauffeur, la 402, c'était ma première voiture. C'était la voiture familiale. Et j'ai conduit... Ah, pardon, excusez-moi, je t'avais pris pour un autre, excusez-moi. Et j'ai conduit une 402 jusqu'en 1957. En 1946 ? Oui. Et aujourd'hui, comme invité d'honneur, il y a Patrick Carnier, un des anciens directeurs du musée, et avec la plus jeune des bénévoles. Au volant se trouve Brice, qui est l'ingénieur de l'atelier de réparation, et à ses côtés, Bertrand. Vous avez la Bugatti royale coupée Napoléon, qui était la voiture personnelle de M. Edore Bugatti, et dont le toit a été aménagé spécialement pour Madame, parce que quand elle rentrait le soir de l'opéra, elle voulait voir les étoiles dans le ciel, et le toit est perforé. Une Delahaye, qui a été restaurée par les amis du musée également, et cette voiture a une magnifique histoire d'amour. Il est trop long de raconter histoire. Ici, elle a été longtemps aux Etats-Unis. Elle appartenait à une dame qui s'appelait Madame Marine. Et je vous raconterai une autre fois la belle histoire d'amour de cette voiture. Ceci est une Rolls-Royce de 1956, une Silver Cloud, qui a été spécialement carrossée pour le premier propriétaire, qui était un brasseur à Londres. Et cette voiture, c'est celle que je suis souvent habilité à conduire. Elle appartient au musée, et la dernière personnalité que j'ai conduite, c'est Jean-Pierre Pernault. Jean-Pierre Pernault qui est venu à Mulhouse sur l'invitation du journal Alsace avec Marc-Emmanuel Dufault. Et j'ai conduit cette voiture ce jour-là. Mais j'ai aussi conduit des amoureux, j'ai aussi conduit des personnalités, des VIP, et on me demande de temps en temps d'aller à l'aéroport, chercher ces personnes et de les ramener ici. Avec cette voiture et avec mon épouse, nous avons accompagné il y a quelques années à Ricvire, la Bugatti royale qui vient de partir à l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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